Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Age of Z Origins, un jeu qui se joue sur iPhone et sur Android, de l'autre côté c'est mieux. Nous allons donc voir aujourd'hui stratégie et fun. Côté fun c'est comment embêter un gros et stratégie c'est qu'est-ce qu'une attaque éclaire. Parenthèse, je tiens à remercier les personnes qui ont été présentes lors du live de ce mercredi. On a passé un bon moment où on a échangé nos différentes opinions et c'était quand même super intéressant. Ça a permis aux différentes personnes d'en apprendre un peu plus et de pouvoir progresser pour ensuite s'améliorer et devenir plus fort. Je vais organiser d'autres sessions live, ne pas hésiter à vous abonner surtout sur ma chaîne Twitch, c'est là où les choses se passent. Et voilà, donc rendez-vous la fin prochaine pour un live sans plus attendre, rendez-vous sur le jeu. Let's go ! Nous voici donc sur le jeu et nous allons donc voir la première partie fun, comment embêter un gros. Avant de pouvoir rentrer dans les explications, je vais vous expliquer les risques. Puisqu'on s'attaque comme un gros donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des risques. Le premier et le principal c'est que le gros ne vous lâche plus, c'est-à-dire que 4 ou 5 ans plus tard, il vous a toujours à l'œil et il vous attaque dès qu'il vous voit et dès qu'il peut. Donc il faut s'attendre quand même à des répercussions. Deuxième chose, c'est la perte d'armée, évidemment. Je vais vous montrer un petit peu comment éviter ça. Néanmoins, il faut s'attendre à ce que vous perdiez de l'armée si vous ne faites pas bien les choses. Voilà. Ou si vous ne vous protégez pas au bon moment. Donc il faut avoir conscience de ça. Après, ça fait toujours plaisir d'embêter un gros quand il nous a emmerdé un petit peu. Ça c'est clair. Voici donc les risques qu'il y a derrière ça. Au palier à ce genre de risque, il faut essayer de le faire dans un contexte qui prête à ce que ça passe un peu mieux. C'est-à-dire pas que ce soit complètement violent pour l'adversaire que vous attaquez. Après, si vraiment vous êtes en colère, faites comme vous voulez. Moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, le mec, il nous a bien chauffé. On a envie de lui faire comprendre que c'est casse-couille et qu'il nous a bien emmerdé. Donc voilà. Essayez de faire ça pendant le festival guerrier. En fait, c'est un festival où, je pense que vous le connaissez, où en fait, tout le monde peut s'attaquer pendant ce festival. Le but, justement, c'est de tuer plus de soldats. Sachant que les soldats ne sont pas perdus. Ils sont juste blessés. Et du coup, à la fin de l'événement, on récupère tout. Donc, ça passe mieux quand ça se passe pendant cet événement. Après, à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Je vais rentrer dans les explications. Néanmoins, vous devez être en possession de 3 items en particulier. Les 3 items qui permettent vraiment d'être un bon guerrier et de pouvoir faire des attaques avec une stratégie. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est plus seulement votre puissance, mais également la stratégie que vous allez mettre à l'intérieur qui peut faire que vous pouvez faire des bons moves qui peuvent vous faire gagner des points et des batailles. Donc, ces éléments-là, en tout cas, pour cet événement-là, pour cette partie fun-là, c'est d'avoir une téléportation d'élite. Alors, ne vous embêtez pas forcément avoir une téléportation d'élite. Vous pouvez très bien prendre la téléportation aléatoire. Voilà, elle coûte moins cher. Au moins, une téléportation aléatoire. Et après, il faudra quand même pouvoir revenir à votre place, donc une téléportation d'élite. Mais bon, voilà. Ensuite, nous avons des accélérateurs. C'est important d'avoir des accélérateurs pour faire déplacer plus rapidement votre armée. Et enfin, ce qui va vous sauver la vie, ce qui m'a sauvé la vie déjà des milliers de fois, le bouclier. Plusieurs boucliers. Il ne faut pas en avoir qu'un seul. Il faut en avoir quatre ou cinq, voire même plus. Donc, essayez, dans la mesure du possible, d'accumuler des boucliers de pet deux heures. On ne peut pas les acheter, parce qu'ils sont intelligents, camel. Ils savent très bien que sinon, tout le monde met des boucliers tout le temps et personne ne peut attaquer personne. Mais du coup, il faut absolument acheter des boucliers. C'est vraiment une certaine sécurité d'avoir plein de boucliers. Je vous le garantis. Après, vous faites comme vous voulez. Ceci étant, après avoir des téléportations, des accélérateurs et des boucliers, nous allons donc pouvoir embêter notre gros. Alors, comment va-t-on faire ? Eh bien, c'est très simple, Jean-Michel. Vous avez un gros, un niveau 35, je prends le maximum, par exemple, une ville de niveau 35. Le mec, il se croit tout permis. Vous étiez dans une mine, en train de miner pépère tranquille. Et là, le mec vous a dégagé en disant, va miner ailleurs, pauvre con, ou autre chose, que sais-je. Quelque chose qui, qui moralement, ne passe pas, quoi. Le gars, il s'est vraiment cru au-dessus. Moi, avec ma ville 25, je ne vais pas aller m'amuser à envoyer mon armée titiller ce niveau 35. Je vais morfler, je vais me faire détruire, je vais tout perdre. Ce n'est pas le but. Alors, comment je vais pouvoir l'embêter ? Eh bien, tout simplement, en multipliant les attaques contre ce gros. Ce n'est pas tant la force de frappe qui va l'emmerder. C'est d'avoir plein d'attaques qui lui arrivent dessus. Parce que quand on se fait attaquer, on reçoit une notification sur notre téléphone, on se dit, oula, il y a un danger, je me fais attaquer. Eh bien, le but, c'est de multiplier le nombre d'attaques contre ce gars de manière à ce qu'il soit inondé de notifications sur notre téléphone en disant, putain, mec, ça va le faire sortir, il va s'énerver. En fait, dans ce jeu, notre plus grande crainte, à nous, joueurs, c'est de perdre notre armée. On sait tous et on a vu tous le laps de temps qu'on met pour récupérer notre armée quand elle est détruite, c'est long et parfois, ça coûte de l'argent. Donc, du coup, notre plus grosse crainte dans ce jeu, c'est de perdre notre armée. Donc, quand on reçoit une notification, je me fais attaquer, bah ouais, ça nous fait quelque chose. Donc, quand on en reçoit une, bon, quand même, 2, 3, 4, 4, 5, 6, alors qu'on a notre vie per tranquille, je sais pas, je suis en train de prendre le thé avec ma grand-mère, paf, paf, et je reçois plein de notifications, je me fais attaquer. Ouais, c'est énervant, clairement, c'est énervant. C'est super énervant et je pense que le gars, il est énervé, quoi. Alors, ceci étant, il va falloir répéter des attaques. On va pas envoyer à chaque fois notre armée. Vous comprenez bien que si j'envoie mon armée en entier, c'est mort. Le but, derrière ça, c'est d'envoyer une seule infanterie à chaque fois. Et cette infanterie, en fait, elle va suffire à enclencher une notification d'attaque. Pas besoin d'envoyer toute votre armée. D'accord ? Et donc, quand vous envoyez une armée, enfin, un seul soldat, ça suffit, déjà, à ce qu'il y ait la notification attaque. Et vous perdez qu'un seul soldat. Je pense que c'est pas la fin du monde. On prend un malin plaisir à l'emmerder. On n'est pas à la perte de 4 ou 5 ou 10 soldats. On s'en fout. Sachant qu'en plus, quand vous envoyez une seule infanterie, vous avez juste l'allée qui part, mais vous n'avez pas le retour. Vous perdez votre soldat, mais c'est bien au moins. Vous pouvez mettre le bouclier juste après l'attaque. Et c'est ça, la force. C'est que quand votre armée va attaquer, le gars, ça se trouve, il peut vous envoyer son armée, mais vous avez la possibilité de mettre du coup un bouclier. Et lui, il aura les boules parce que vous aurez mis votre bouclier et il ne pourra rien faire. Et ça va être un jeu comme ça. C'est-à-dire de multiplier les attaques et à chaque fois qu'il vous attaque, de mettre un bouclier de manière à ce que ça le rende ouf. Le mec, il n'en peut plus. Il est là, putain. Bon. Et à un moment donné, vous n'allez plus avoir de bouclier. Et si vous tenez encore à jouer au jeu du chat et de la souris, vous allez vous retrouver sans bouclier. Et donc, c'est là où la téléportation va rentrer en jeu. Vous allez pouvoir, lors de votre dernière attaque, il va vous attaquer. Votre armée, du coup, une fois qu'elle a attaqué le joueur, elle n'est plus là. Vous avez la possibilité de téléporter aléatoirement votre ville, de l'envoyer ailleurs dans la map et d'être safe. Parce que le mec, avant qu'il vous trouve sur la map, il va s'écouler du temps. Ou alors, c'est qu'il a un excellent réseau dans la map et que des mecs d'une alliance autre part ont détecté que vous étiez téléporté, je ne sais pas trop où. Et à ce moment-là, il saura où vous êtes. Mais il va falloir du temps avant qu'il vous retrouve. Et je vous assure que ça met en rogne. Voilà. Ça met en rogne. Donc ça, c'est une petite technique sachant que, effectivement, les risques, c'est que derrière, il ne vous lâche pas et qu'il vous attaque sans fin. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, je l'ai fait dans le contexte du festival guerrier. Il y avait un mec d'un niveau super puissant qui m'avait attaqué. J'étais un peu dégoûté, clairement. Donc, du coup, j'ai fait ça. Je n'ai pas arrêté de lui envoyer des fausses attaques parce que c'est des fausses attaques, en fait. On ne met qu'une seule infanterie. Et voilà. Chanté que ça l'emmerdait. Après, comme on est des alliances amis, c'est resté cordial et ainsi de suite. Mais c'est une méthode pour un peu enquiquiner ceux que vous ne pouvez pas détruire avec votre armée. Et oui, il faut bien se débrouiller un petit peu comme on peut pour arriver à embêter un peu les gros. Voilà. C'était donc la première partie concernant Fun. Deuxième partie concernant la stratégie. Je vais juste utiliser un peu la première partie avant de passer à l'attaque équerre sur le principe que je vous expliquais dans la partie Fun en vous disant que ça peut être également une super stratégie. C'est-à-dire que vous multipliez les attaques avec une seule infanterie. Et si vous savez que vous êtes en mesure de faire mal au gars avec votre armée parce qu'il est d'un niveau semblable au vôtre, dans cette file d'attaque à une infanterie, vous calez à un moment donné une véritable attaque. Et le mec, normalement, soit il a mis son bouclier entre temps et c'est mort, soit il ne va pas voir venir parce qu'il s'attend à chaque fois à ce que vous envoyez une seule infanterie. Et bam, vous l'avez eu. Voilà. Après, ça peut être une technique, ça peut être quelque chose d'intéressant à tester. Moi, je trouverais ça tellement super beau comme move à faire. C'est-à-dire, je fais 10 attaques avec une seule infanterie et puis dans une des attaques, je mets tout le paquet. Limite, je demande à un pote qui me rejoigne sur celle-ci. Et là, on le dégomme. Ça peut être pas mal. Blague à part, nous sommes donc sur le principe de l'attaque éclair. Qu'est-ce que l'attaque éclair ? Pour moi, il y a plusieurs concepts de l'attaque éclair. Il y a l'attaque éclair qu'on fait seul et il y a l'attaque éclair qu'on fait à plusieurs. Avant de pouvoir rentrer dans l'explication, je tiens à dire que je ne cautionne absolument pas l'attaque éclair à plusieurs. Je vous explique cette technique, mais fondamentalement, je trouve cela lâche. C'est un peu seul contre tous. Le seul moment où je pourrais éventuellement la cautionner, c'est vis-à-vis d'un comportement irrespectueux ou impétueux de la part de la personne en face. Si par exemple, effectivement, le mec, il fait n'importe quoi, il n'y a pas la place pour parler, il écrase tous les autres et il a une certaine manière de gérer les choses assez directives, voire même très offensantes et très attaquantes à ce moment-là, oui. Mais de base, juste l'esprit de dire « Vous avez vu, je vais démonter son armée, le mec, oh putain, il a morflé. » Non, non, il fait partie de ton monde, le mec. Il fait partie de ton monde et dans la guerre des mondes, tu en as besoin de ce gars-là, comme lui, il a besoin de toi pour être plus fort. Certes, il est puissant, mais seul, contre tous, on ne fait rien. Donc, on a besoin des gens qui sont autour de nous. Donc, il n'y a aucun intérêt à aller casser une armée pour aller casser une armée. Enfin, de mon concept et de ce que j'en pense, c'est complètement débile. que le mec ait eu un comportement irrespectueux et impétueux, à ce moment-là, oui. Là, c'est clair, il faut y aller. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas comme ça que ça se passe et qu'on respecte les gens. Mais de base, le concept de casser de l'armée, non, je ne suis pas pour... J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube de mecs qui sont là « Vous avez vu ? Il a morflé. Il s'est mangé ça. » Ouais, super. C'est génial. Mais je trouve ça tellement nul, enfin, débile. Il ne va pas casser de l'armée pour de l'armée. Que tu le fasses dans la guerre des mondes, ça oui, parce que là, pour le coup, tu te bats avec ton monde et tu vas... Le but, c'est de gagner en détruisant les soldats des autres. Voilà. Mais juste casser pour casser, c'est là où je ne cautionne pas. Donc, il faut quand même une bonne raison derrière et pas juste parce qu'on veut détruire l'armée parce que le mec, il a une belle armée qu'il est puissant et voilà, c'est de la pure jalousie autrement et c'est nul. Le concept de par son nom a une attaque rapide et instantanée. Vous avez déjà tenté d'attaquer quelqu'un. Un gars que vous n'aimez pas mais dès que vous avez commencé à envoyer votre armée, il a mis son bouclier et du coup, vous vous êtes retrouvé bloqué avec le fait accompli. Je vous ai dit j'aurais pu le dégommer, il a mis son bouclier. Le principe de l'attaque éclair est de ne pas laisser le temps à la personne attaquée de mettre son bouclier. Comment ça va se passer ? On va utiliser les accélérateurs qui sont là, ici. Il faut en avoir plus un, c'est-à-dire au moins 10 la jambe. Par exemple, 7, c'est déjà pas mal. 7 et 2, c'est déjà pas mal. Le but est que votre armée arrive en l'espace de 3 secondes par exemple sur la ville ennemi. En fait, il ne faut pas qu'il y ait 30 ou 40 secondes. Non, il faut qu'il y ait très peu, très peu de temps. Il faut qu'en 3 secondes l'armée soit sur la ville ennemi. Il ne faut pas laisser le temps qu'un mec installe son bouclier. Par exemple, il va recevoir la notification le temps qu'il aille mettre son bouclier, il faut que votre armée soit déjà arrivée sur sa ville parce que sinon il aura le temps de mettre le bouclier. Et le but, c'est ça dans l'attaque éclair, c'est de ne pas laisser le temps à la personne de mettre son bouclier voire moins sur la ville de votre ennemi. Le concept est là. Comment on le fait ? On utilise les accélérations qu'on voit à l'écran. Alors, il ne faut pas non plus être à 300 blocs de votre ennemi. Ça ne sert à rien. Il faut être un minimum, je pense, entre 1 à 2 minutes sur place. Par exemple, si je suis à 1 minute de marche du gars, je vais utiliser un accélérateur, ça va me faire passer à 30 secondes. Si j'en utilise un deuxième, 15 secondes. Si j'en utilise un troisième, 7 secondes. et là, j'arrive aux 3 secondes en dessous. 3 ou 4 secondes. Et, quand on est tout seul, on ne se pose pas de questions. On y va, on utilise tous nos accélérateurs pour faire l'attaque éclair. Par contre, quand il s'agit d'en faire une avec tous les membres de l'alliance, c'est là où il est très important de définir l'heure à laquelle et la seconde à laquelle on attaque. Pour que tout le monde arrive au même moment à 2 ou 3 secondes près. sachant que tout le monde doit utiliser des accélérateurs. Tout le monde. Pas seulement la personne qui dirige l'attaque. Tout le monde. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop gros décalage entre la première armée qui arrive et la deuxième armée ou la 3, 4ème. Il faut que tout le monde arrive d'un seul coup. Bam ! De manière à ce que le gars n'ait pas le temps de réagir et qu'il y ait 30 ou 40 personnes qui soient sur lui en un instant. et là ça fait très mal. Et il perd tout. Voilà je vous ai expliqué un peu le concept de l'attaque éclair. C'est d'utiliser les accélérateurs pour arriver en 2 ou 3 secondes sur le gars. Juste une chose par rapport à ça. Il y a des risques. Le risque quand on fait une attaque éclair c'est que le gars il est quand même puissant. On l'entend bien. Les autres potes de l'alliance eux sont connectés à ce moment là. Et l'attaque se déroule. Mais vu qu'une attaque ça dure entre 1 ou 2 minutes. On est d'accord que vous avez déjà vu des batailles. La bataille elle ne se déroule pas en 30 secondes et puis basta c'est fini. Ou alors c'est que vraiment vous êtes arrivé pile poil enfin tout est parfait. Mais bon j'y crois pas trop. Généralement ça dure entre 1 minute je dirais au moins 30 à 40 secondes quoi pour un peu plus. Et ben les autres membres de l'alliance du gars à Kusatake eux peuvent réagir et peuvent venir aider en masse aussi leur pote qui est en train de se faire attaquer. Alors il faut choisir une heure généralement dans la nuit. Il faut savoir de quelle nationalité est le gars et essayer d'attaquer à un moment où on sait qu'il est en train de dormir et que les autres membres de son alliance sont en train de dormir également. Mais sachez qu'il y a ce risque là. Le risque c'est que les autres membres de l'alliance de ce gars là se mettent à défendre également et là finalement ça peut peut-être limiter la perte. je ne dis pas qu'ils vont arriver parce qu'ils ne sont peut-être pas tous connectés c'est rare quand tu as tous les membres de ton alliance qui sont connectés en même temps mais ça va peut-être imiter un peu la casse. Le concept de l'attaque est clair. Donc attaque est clair c'est en 3 secondes on est sur le gars et il n'a pas le temps de réagir avec son bouclier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On verra d'autres stratégies parce que c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Toutes les stratégies d'attaque les villes pièges etc. Moi j'adore ça. Les concepts de stratégie à mettre en place c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et du coup on en discutera tous ensemble si ça vous dit. Dans tous les cas je vous souhaite une agréable matinée une agréable après-midi une agréable soirée ou une agréable nuit au moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour des lives ou pour des vidéos sur YouTube. les lives c'est important aussi de passer un moment tous ensemble et de discuter. Je vous souhaite une agréable soirée des bisous à tous bye bye